J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo, quelques petites astuces, rien de très 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 expert, mais des bonnes pratiques à avoir quand vous travaillez sur une base de données Rtable et quand vous travaillez généralement dans l'automatisation. Ce que je vais vous montrer, c'est des choses que je vois très souvent, donc soit chez des clients, soit sur des bases qu'on travaille pour des personnes au sein de mon équipe à JellySmack. Et d'ordre général, c'est toujours ces problèmes-là qui viennent et ces problèmes créent d'autres problèmes plus graves et après, c'est un effet de cascade. Du coup, là, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques bonnes pratiques, quelques mauvaises pratiques qu'on va corriger et j'espère que cette vidéo va vous servir et j'espère que vous ferez vos bases comme ça. Donc là, j'ai une base vraiment très simple et vraiment le premier problème qu'on voit, alors ça se fait encore en fait, c'est de mettre par exemple dans la clé primaire, le premier field ici, le premier champ, c'est de mettre un prénom ou un nom, quelque chose qui n'est pas unique à une personne. Donc le moyen le plus simple, en tout cas quand vous travaillez sur une base de personnes, donc d'accord, quand vous travaillez sur une base de personnes, le moyen le plus simple ici, c'est de mettre un email. Je ne sais pas pourquoi, il y a des personnes qui ne mettent pas l'email ici. Tout ça pourquoi ? Parce que quand ils font une relation avec une autre table, du coup, c'est l'email qui apparaît et ça les dérange, etc. Pourtant, avec les look-up, ce problème, il est réglé en fait. Donc ne confondez pas en fait le champ relation qui est fait pour faire une relation en fait entre deux tables et se servir de ce champ pour avoir visuellement en fait une information. Donc il faut vraiment faire la distinction. Le champ relation, il n'est pas là pour que vous ayez en fait l'information visuellement. Si vous voulez l'information visuellement, vous faites des look-up, des roll-up. Donc, ça ne doit pas vous soustraire et donc vous mettez l'email quand il s'agit de personnes, point barre. Donc voilà, on va supprimer ce champ email ici et on va se mettre ici l'email. Voilà. Alors, ce n'est pas grave si vous ne mettez pas le champ email et de type email ici parce que dans tous les cas, c'est un champ de type string. Donc, chaîne de caractère, ça ne changera rien au niveau des automations, des automatisations, etc. Ensuite, donc un premier problème que je vois, c'est souvent, voilà, on fait des formules et il y a ce caractère qui apparaît. Alors, dans une base R-table, si vous, ça ne vous embête pas d'avoir un NAN au lieu d'une date ou au lieu de rien du tout, ce n'est pas très grave. Par contre, si vous utilisez ce champ-là pour faire une automatisation derrière ou essayer de rentrer cette information dans une autre base de données ou que vous faites un filtre, par exemple, et que vous dites, oui, formula is not empty, là, vous voyez, en fait, ce champ, il est considéré comme pas vide alors qu'il n'est pas exploitable. Et comme il n'est pas exploitable, il n'est pas censé être exporté ou dans une autre base de données ou en tout cas, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça, ça ne doit pas apparaître, d'accord ? Donc, en fait, le NAN, dans une base de données, ça n'a rien à faire là. Donc, du coup, pourquoi il y a un NAN ? C'est parce que j'ai fait une formule ici qui va faire la différence entre la date random 1 et la date random 2. Et je n'ai pas mis de heure, de date. On peut très bien mettre, par exemple, aller en jour, en heure, par exemple. Voilà, pourquoi pas ? Comme ça, on aura un truc. Donc, voilà, donc là, vous voyez, ça ne change rien. Donc, du coup, c'est un problème au niveau des datas parce qu'on ne peut pas filtrer dessus. On ne peut pas automatiser, on ne peut pas récupérer cette valeur dans une automatisation. Et en fait, c'est pourquoi, c'est parce que cette valeur-là, elle est vide. Donc, si je mets, par exemple, là une date, là, c'est bon. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire le calcul quand une des deux valeurs que j'ai besoin pour faire le calcul est vide. D'accord ? Parce que là, du coup, ça demanderait un effort en termes de process pour isoler l'erreur, etc., qui serait un peu lourd. Donc, prenez l'habitude, quand vous créez vos fils, de rajouter juste, en fait, un if. Donc, on va se rajouter un if ici et je vais le fermer tout de suite, comme ça, hop, on est bien. Donc, si, et là, on va prendre les deux valeurs que j'ai besoin. Donc, j'en ai deux. Donc, je vais faire un end, voilà, que je vais fermer après, hop, que je ne vais pas fermer tout de suite, voilà, que je ferme ici. Donc, si, on va mettre la virgule là, voilà, alors, si cette valeur-là, et là, on pourrait dire, oui, alors, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez faire note, par exemple, égale à blanque. En fait, l'idée, c'est de lui dire, ben, voilà, quand c'est blanc, tu ne fais pas le calcul. Note égale à blanque. Alors, pourquoi note égale blanque et non pas différent de blanque ? Parce que je ne sais pas pourquoi, mais sur Artable, le différent de blanque ne fonctionne pas. Il ne comprend pas. Donc, mieux vaut faire un note, ça, en fait, ça va vous donner l'inverse du booléen. Donc, si, par là, en fait, date random1 égale à blanque, si cette opération vous retourne à un vrai, ben, vous faites un note, ça vous donnera l'inverse. Donc, nous, on veut l'inverse de date random égale à blanque. Bon, voilà, sinon, vous ne vous embêtez pas. Vous faites juste ça. Par défaut, en fait, le comportement, c'est est-ce qu'il y a une valeur ? Voilà, s'il y a une valeur, c'est true. S'il n'y a pas de valeur, c'est false. Enfin, s'il n'y a rien, en fait, ça va retourner un false, en gros. Bon, donc, nous, les deux valeurs qu'on veut utiliser pour être sûr qu'elles ne sont pas vides, on va faire ça. Et, bien sûr, la deuxième. Alors, hop. Voilà. Donc, on prend les valeurs qui sont nécessaires à notre calcul. Donc, si, oh là là, mon dieu, je n'arrive pas à faire ce que je veux, là. Je suis désolé. On va faire ça, là. On va faire un contrôle X. Hop. Voilà. Donc, si, donc, cette expression est vraie, du coup, puisqu'il faut que les deux soient vraies pour que cette expression soit vraie, on est sur un end. Donc, si les deux expressions, si cette expression-là est vraie, dans ce cas-là, tu fais le calcul. Et on ne met pas de sinon parce qu'on veut tout simplement qu'il ne fasse pas le calcul. On fait save et là, hop, le problème disparaît. Et donc, si je fais un filtre, bien sûr, vous le savez, mais il se met un petit, mon record disparaît. Et donc, ça fait une sécurité. Voilà. Prenez l'habitude de toujours mettre des sécurités comme ça. D'accord ? Donc, en mettant un if et de comparer les deux valeurs pour être sûr que ce que vous allez utiliser pour faire un calcul ne soit pas vide et ne vous retourne pas, du coup, des N à N ou l'autre chose qu'on voit ici. Sur cette formule-là, c'est pareil. En fait, je divise chiffre random 1 par chiffre random 1 copie. D'ailleurs, je vais changer. Je vais mettre chiffre random 2. Excusez-moi. Voilà. Et là, il me donne infinity. Pourquoi ? Parce que chiffre random 2 est vide. Et donc, on ne peut pas faire une division sur du néant. Si j'avais mis 0, il aurait retourné 0, normalement. Non, il ne veut pas. OK. Enfin, on ne peut pas... Pardon. Avec deux calculs, on ne peut pas diviser quelque chose par 0. Ou voilà. Par exemple, si je mets 1, là, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Si je mets 0, il y a un problème. Et si je supprime, c'est bon. Donc, du coup, ce qu'il faudrait faire, il faudrait qu'en fait, être sûr que les deux valeurs ne soient pas vides ou ne soient pas vides et qu'elles contiennent en plus autre chose, qu'elles soient différentes de 0. Donc là, c'est pareil. On va se faire, hop, un if. Et donc, on va prendre les deux valeurs. Et là, c'est pareil. On va se faire un end. Hop. Donc, if end. Voilà. Et donc, il faut que, à la fois, faire une division, il faut que, à la fois, ce chiffre soit supérieur à 0. Et que, ce chiffre-là, hop, soit supérieur à 0. Voilà. Si ça, c'est vrai, dans ce cas-là, dans ce cas-là, faire l'opération. Ah. Sinon, pardon. Faire l'opération. Et on ferme. Voilà. Sinon, en fait, ça ne fera pas l'opération. Donc, si, par exemple, là, je mets 0, il ne fait pas l'opération parce qu'il va me retourner à l'infini. Et si, par exemple, je mets, alors, je vais mettre en décimal, là, si je mets ne serait-ce que 0,1, hop, là, il va me faire l'opération. Et si, par exemple, là, c'est pareil, si je mets 0, parce que 0 divisé par 0,1, ça fait 0, en fait. Donc, autant ne pas faire le calcul, ça ne sert à rien. D'accord ? Ou sinon, vous pouvez remplacer et dire que si ça est vrai, enfin, si ça est vrai, ça me donne ça. Sinon, et là, vous pouvez mettre 0. C'est-à-dire, si cette expression n'est pas vraie, dans ce cas-là, mettre 0, par exemple. Là, comme ça, vous aurez un 0, vous aurez au moins un chiffre. D'accord ? Donc, à voir ce que vous avez besoin. Mais pensez-y. On arrive sur un autre cas qui est assez classique aussi. Et ça, je ne comprends pas. C'est qu'en fait, un single select avec un yes no. Alors, en fait, le problème du yes no en single select, c'est que vous avez le sentiment que ça vous donne deux options possibles. Mais en fait, non, ça vous donne trois options possibles. Ça vous donne le yes, le no et le rien. Donc, vous avez trois options. Alors qu'en fait, vous, le but, c'est vraiment d'être isolé un oui ou un non. C'est comme une tâche, en fait. C'est fait, ce n'est pas fait. C'est done, ce n'est pas done. C'est, je ne sais pas, je suis vivant ou je suis mort. Il n'y a qu'un ou deux états. Il n'y a pas entre les deux. On n'est pas dans le purgatoire des datas ici. C'est un truc. Donc, ne mettez pas de, ne faites pas yes no. Ne faites pas un single select pour faire yes no. Parce que déjà, ça vous crée un problème au niveau du statut, parce qu'il peut être vide. Aussi, ça peut, on peut mettre par exemple oui. On peut mettre par exemple non. Mettre non comme ça. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous faites un booléen. C'est une case à cocher. Voilà. La checkbox, ça vous retournera un true ou false dans les automatisations. Et c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est beaucoup plus scalable. Mais en base de données, un true ou false, c'est quand même assez courant. Et c'est ça qu'on veut mesurer. C'est oui ou non. C'est cocher, décocher. Il n'y a que deux états possibles. Ou sinon, c'est vide. Voilà. Donc, ne, ne, voilà. Ensuite, pour l'adresse, voilà. Vous mettez par exemple l'adresse toujours séparée la rue. Donc, 110 rue de Paris. Ensuite, le code postal et ensuite la ville. Voilà. Et pareil, faites ça parce que c'est beaucoup plus simple d'isoler la ville ou d'isoler le code postal ou quoi. Quand vous travaillez sur une automatisation. Et en plus, ça vous permettra de filtrer par exemple sur une ville ou sur un code postal ou sur l'adresse. Alors là, le code postal que vous le mettiez en single select ou que vous le mettez en texte, c'est vous qui voyez. Moi, quand il s'agit de code postal et de ville, je préfère les mettre en single select. C'est vraiment vous qui voyez. Alors, une autre erreur qui est dangereuse pour faire des calculs. Mais bon, je suis passé par là. Moi, je faisais beaucoup cette erreur au début. C'est en fait quand on veut calculer un taux horaire. Donc, je vous explique. Certaines fois, par exemple, on a envie, on est tenté de mettre en fait le nombre d'heures passées. Et de dire, là, par exemple, voilà, il y a une heure et demie. Et donc, on va mettre 1,3. C'est une grosse erreur. Parce que si ensuite, vous multipliez ce chiffre par, du coup, votre taux horaire, là, ça va vous donner 130. Alors qu'en fait, vu que vous avez un taux horaire à 100 euros, là, il s'est passé une heure et demie. Ce n'est pas 130, c'est 150 euros, votre taux horaire. Donc, des fois, il y a des formules en fait qui se font et qui vont nous donner en fait le nombre d'heures passées en chiffres. Et c'est une grosse erreur. Il ne faut surtout pas faire ça. Ne mettez pas en fait ça, là, heure passée. N'essayez pas d'obtenir un nombre sur le nombre d'heures passées. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment une formule qui va faire la différence entre la fin, donc depuis la fin, enfin depuis le début jusqu'à la fin. Et vous mettez en seconde et ensuite, vous divisez par 60 et divisez par 60. Alors pourquoi mettre en seconde et pas directement en heure, puisque c'est ça qui nous intéresse ? Je vais vous montrer, si vous mettez ça directement en heure, on va sauvegarder. Là, vous voyez, heure passée, on est à une. Pourtant, je sais bien passer et pourtant, il y a bien une décimale. On est bien à une heure et demie. Donc, vous voyez, il ne va pas comprendre. Donc, il n'est pas capable de faire le calcul. Donc, vous faites diviser par 60. Alors, ça ne va pas suffire parce que là, on a heure passée, on n'a rien du tout. Et vous redivisez par 60. Et là, vous allez avoir le nombre d'heures passées. Pardon, mon truc a disparu. Pardon, vous mettez en seconde. Du coup, vous mettez en seconde et ensuite, vous divisez par 60 et vous redivisez par 60. Ce qui vous donnera le nombre d'heures passées. Et là, vous aurez un bon calcul parce que là, il y a bien une heure et demie qui est passée. Si par exemple, on essaye de faire un truc un peu plus tricky avec par exemple 18h15. Voilà, là, vous avez heure passée de 1,8. D'accord ? Et donc là, c'est bon. On a passé. Enfin, si vous faites ce calcul-là, ça va passer crème. Il n'y aura pas de problème. Voilà, donc là, en fait, la bonne formule, c'est à facturer. On aura bien, donc là, on prend bien le heure passée. Donc, le heure passée de cette formule-là, multiplié par le taux horaire. Et là, ça nous donnera le bon taux horaire. Donc là, on est à par exemple 175 euros parce qu'on est presque à 2 heures. Et si on met par exemple 18h, on est à 2 heures, on est bien à 200 euros. D'accord ? Donc, ça, c'est bon. Et sinon, si vous voulez mettre une durée, vous utilisez en fait le champ qui s'appelle Duration. Et là, vous mettez la durée passée. Et là, si vous voulez utiliser la durée passée et là, par exemple, mettre 1h30, là, il va comprendre que c'est 1h30. Et si vous voulez utiliser plutôt ce champ-là, la durée passée, dans ce cas-là, hop. Et donc là, ça vous donnera bien 150 euros parce que là, j'ai mis 1h, 1h30. Par contre, si on met par exemple 2h, on est bien à 200 euros. D'accord ? Et si on met 1h45, attend un petit peu, on est bien à 175 euros. Voilà. Donc, attention, ne pas mettre les heures passées en nombre. Ce n'est pas une durée. C'est un nombre. Donc, ça va de... Voilà. Ça n'a rien à voir. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est vraiment importante, c'est quand vous allez en fait demander des informations et que ça soit en interne ou en externe à des utilisateurs. Quand vous ne gérez pas en fait la data, comment elle va circuler, forcément, il peut y avoir des problèmes de data. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que là, par exemple, on imagine que j'ai un formulaire et je demande à la personne qui va remplir le formulaire son prénom, son nom, l'email et un numéro de téléphone. J'ai mis celui-là au hasard. Ne l'appelez pas, je ne sais pas c'est qui. Et là, comme vous le voyez, en fait, la personne, elle a vraiment fait 100% d'erreur. C'est-à-dire qu'elle a mis son prénom en minuscule avec une majuscule à la fin. Elle a mis son nom de famille en minuscule. Elle a mis l'email avec des majuscules, des minuscules, etc. Elle a mis mon téléphone avec plus 33, 0, 6, nan, nan, nan. Donc, on sait que le plus 33 remplace le 0. Bon. Voilà. En fait, vous laissez une chance infime à l'utilisateur. Il y aura forcément au moins un utilisateur sur 50, sur 60 qui ne mettra pas les données comme vous le souhaitez, comme vous souhaitez qu'elles apparaissent dans votre base de données sur Rtable. Donc, imaginez que vous avez ça dans Rtable. Voilà. Imaginez la tête de votre base Rtable plus tard. Ce sera très, très moche. Donc, un bon moyen de régler ça, c'est avec les formules en fait sur Make. Donc là, on imagine que c'est la data qui va rentrer dans Rtable. Donc là, elle arrive via un formulaire. Et là, en fait, je suis en train de la rentrer dans Rtable. D'accord ? Bon là, j'ai fait des variables pour aller plus vite. Alors, un bon moyen, c'est de mettre le prénom en start case. Le start case, en fait, comme vous le voyez, il va mettre chaque mot en fait en majuscule. Donc, si la personne a un prénom composé, c'est super. Vous allez pouvoir mettre son prénom en majuscule à chaque mot. Le nom, on va mettre un hupper. Comme ça, vous allez avoir le nom total qu'en majuscule. C'est des choses qui se font généralement. L'email, on va mettre un lower. Ce qui va permettre de mettre toute la chaîne de caractère en minuscule. Et le numéro de téléphone. Alors, il y a un truc à faire par rapport à ça. Vous allez utiliser le module phone number. Si vous ne le trouvez pas ici, vous faites plus. Tapez phone ici, vous allez le trouver. Donc, j'en parle dans ma formation. Ça fait partie des modules internes à Make. C'est un module qui est très puissant. Il va vous permettre de parser un numéro de téléphone. Alors, il a deux fonctions qui sont hyper pratiques. Dans un premier temps, vous lui mettez n'importe quel numéro de téléphone. Il va vous le parser correctement. Et puis, en plus, quand vous allez mettre un pays ici, vous n'êtes pas obligé de mettre. Enfin, vous pouvez mettre France. France, il va vous détecter n'importe quel pays. Même si vous avez mis France et que c'est un numéro de téléphone étranger. Vous pourrez faire le test chez vous. Mettez un numéro, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel numéro d'un pays. Et vous tentez, vous laissez sur France. Et vous allez voir, il va vous détecter d'où vient le numéro de téléphone. Et donc, ensuite, là, c'est simple. Au lieu d'utiliser le numéro de téléphone qui vient de mon formulaire, je vais utiliser le numéro de téléphone qui a été parsé. Alors, c'est en national format. Alors, il y a plusieurs formats, je vais vous montrer. Voilà. Donc, là, vous voyez, country FR, il l'a détecté. Mais si vous mettez, comme je vous dis, un autre numéro qui vient d'un autre pays, là, il n'y aura pas marqué FR, il y aura marqué le pays d'où vient le numéro. Donc, ensuite, vous avez le country calling code, le number. Et donc, avec ça, vous avez normalement assez de data pour faire rentrer le numéro de téléphone dans le format que vous souhaitez. Si, par exemple, vous faites un appel API, des fois, il demande un certain format. Il demande plus 33, machin. Si vous voulez le faire arriver dans une base de données, vous avez le national format bien séparé par espace. Là, vous avez un peu, enfin, vous avez tous les formats possibles. Et c'est hyper pratique, du coup. Voilà. Et donc, ici, hop, on va utiliser le national format. Et donc, nous, voilà. Donc, ça, c'est ce que l'utilisateur m'a soumis. Ça, c'est ce qui va rentrer dans Rtable. C'est beaucoup plus élégant. Voilà. Donc, c'était quelques petites astuces, un petit peu, comment moi, je travaille, en tout cas, sur Rtable. Il y en a encore beaucoup d'autres. Laissons en commentaire, si vous voulez, peut-être une deuxième vidéo sur ces cas-là. N'hésitez pas à me dire comment vous, vous traitez, en fait, ces problèmes de data en interne ou en externe. Qu'est-ce que vous faites au niveau des automatisations ? Je suis curieux de savoir. Voilà, c'était Lilian. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. A très vite. Ciao.